Hello, salut, bienvenue sur ma chaîne. Tout en espérant que vous êtes en santé, moi je vais bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une petite vidéo. Tout d'abord, je demande aux Toutes-Puissants de bénir toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne, pour ceux et celles qui pensent encore à s'abonner et l'envoi au canal. Aujourd'hui, je vais vous parler du défrissage. Pour celles qui se défrissent, je vais vous faire voir comment est-ce que vous pouvez réaliser vos propres défrissants à la maison. Un défrissage sans sourde. Alors, laissez-le. Tout d'abord, vous aurez besoin de la pougre de bébé. J'ai déjà eu à parler de cette pougre. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle se trouve sur ma page. J'avais déjà réalisé comment faire sa pougre de bébé. Ensuite, vous aurez besoin du bicarbonate de soude, un demi-verre. A titre de rappel, vous aurez besoin d'un verre de pougre de bébé, un demi-verre de bicarbonate de soude. Ensuite, vous aurez aussi besoin du beurre de coco. Vous pouvez avoir l'huile de coco, vous pouvez avoir l'huile d'olive, le beurre de carité. Ça dépend de vous. Alors, je vais avoir besoin pour la première partie de ces trois ingrédients. Ensuite, je vais venir utiliser de l'oeuf pour dans le mélange. En utilisant l'oeuf ici, il va vous permettre de faire les minéraux qui se sont déposés le long de la péticule, afin de réduire la sécheresse de vos cheveux. Alors, nous allons tout simplement utiliser le jaune d'oeuf qui va vous permettre d'y gratter vos cheveux en profondeur. Alors, à l'intérieur d'un bol, je vais casser mon oeuf. Je vais enlever l'oeuf blanc parce qu'il me sert tout simplement, je refais du jaune. Voilà mon jaune d'oeuf obtenu. Je vais venir maintenant mélanger avec mon beurre de coco. Je n'ai pas voulu le fondre parce que ça ne sert à rien. Plus on va mélanger, plus le beurre qui va fondre. Alors, si vous avez votre huile de coco, vous pouvez déjà le verser directement. Une cuillère pour ces mesures, pour ces doses. Vous pouvez mettre une cuillère de beurre de carité. J'ai eu à mélanger le jaune d'oeuf avec le beurre de coco. Ensuite, je vais venir verser la pougre de bébé. Le talc, je vais l'incroduire à l'intérieur du bol. Je vous rappelle aussi que ces produits actifs restent stables pendant de longues périodes. Donc, il n'y a pas un moyen de conservation. Il n'y a pas de problème de conserver tant que vous ne l'avez pas encore mélangé. Plus en avant, vous allez comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Ensuite, je vais verser un demi-verre d'eau. Je vais vous faire voir plus en avant pour mesurer, pour que vous compreniez avec les images. Je vais bien remuer le tout. Réalisez désormais vos propos de défrisage à la maison pour éviter tout type d'irritation. Car le cuillage de lui est souvent très exposé. Ensuite, je vais venir verser mon bicarbonate de soude, un demi-verre, que je vais remuer et mélanger le tout. Maintenant, vous pouvez réaliser vos propos de défrisage sans soude pour éviter des brûlures chimiques. Ensuite, je vais me servir d'un batteur électrique que je vais venir mélanger le tout. Vous allez mélanger au moins cependant 15 minutes, 15 à 20 minutes avec le batteur électrique. Voilà le mélange obtenu. Ensuite, je vais vous faire voir, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vais mesurer pour voir la quantité d'eau que j'avais eu à verser. Un demi-verre d'eau, comme ceci. J'espère que j'ai été clair. Ensuite, pour la réalisation de notre défrisage, je vais venir utiliser la pougre, la pougre de savon, le savon en pougre. Je vais verser un verre de savon en pougre. Si vous voulez que je vous passe la vidéo comment réaliser le savon en pougre à la maison, n'hésitez pas à me dire. Un verre de savon en pougre que j'ai eu à mélanger. Je vais bien remuer le tout. Humblement, un conseil à celles qui se débrisent les cheveux, parce qu'un cheveu crêté chimiquement est plus fragile qu'un cheveu non crêté. Donc, vous devez redoubler l'effort pour les soins. Je vais venir maintenant prendre mon batteur et l'écrit que je vais mélanger le tout pendant 30 minutes. Je répète 30 minutes de temps pour obtenir le pot de défrisage. Alors, je disais tantôt, si vous vous défrisez les cheveux, vous devez redoubler plus avec des soins. De faire des shampoings, des après-shampoings, des traitements. Et je vous conseille plus d'utiliser des huiles comme l'huile d'olive, l'huile de la vaseline, qui seront très bien pour pouvoir vous garder les cheveux en bonne santé. Et de faire beaucoup de masques. La prochaine fois, je vous ferai voir la crème pour les cheveux naturels. Je vais bien remuer le tout. Vous voyez là, je suis en train d'obtenir le pot de défrisage. Je vais bien mélanger la crème. Cette crème, vous n'avez pas besoin de la conserver. Elle reste pendant un an. Voilà votre crème. Tout simplement et facilement réalisée à partir des produits naturels. Sans soude. Voici votre crème obtenue. Ensuite, nous allons utiliser un activateur qui va vous permettre de mélanger votre crème. Mais tout d'abord, avant de vous présenter ces activateurs, je vais introduire ma crème à l'intérieur d'un bol qui est propre. Voilà votre crème de défrisage réalisée à la maison. Très pratique, très économique et surtout pour un rendu bien lisse, bien... Vous avez des cheveux hydratés, des cheveux bien grattés. Voici vos crèmes de défrisage réalisées d'une façon très facile. Quand vous avez obtenu votre crème de défrisage comme ceci, si vous voulez maintenant passer au déprisage, il va vous falloir ajouter un activateur. Alors, si vous avez des cheveux qui cuisent beaucoup, vous pouvez utiliser celui de vin, des grès. Si vous avez des cheveux moyennement durs, vous pouvez utiliser celui de crème. Si vous avez des cheveux un peu plus durs, vous pouvez utiliser celui de carambe. Le reste de crème, je vais vous faire voir un exemple. Vous venez prendre maintenant un activateur. Celui-ci est celui qu'on retrouve dans des pots en gamme. Je vais le verser à l'intérieur juste un peu. Vous devez vous régulariser. Donc, ça doit être quand vous prenez votre crème et que vous mélangez avec l'activateur. Ici, le liquide est un peu plus homogène. Je vais devoir ajouter de la crème. Alors, cette crème, vous pouvez la conserver au moins pendant un an. Mais lorsque vous l'avez déjà mélangé avec un activateur, il faut l'utiliser directement. Je puse ma crème comme vous saurez toujours, comme vous allez toujours le faire. Je mélange comme ceci. Et voici vos défrisants obtenus à la maison. Vous l'appliquez sur vos cheveux. La crème, vous la fermez. Vous la conservez pour une autre fois. Si vous avez déjà mélangé avec l'activateur, je vous conseille. Vous ne devez plus le garder. Vous devez l'utiliser sur le champ. Voilà maintenant vos propos de défrisage sans sourde à la maison. Si vous vous défriser les cheveux, prenez vraiment soin de les hydrater, de faire des soins d'encretien qu'on parlera plus qu'on ira en avant. La prochaine fois, je vais vous faire voir les soins des cheveux naturels. Je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.